Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Vallée tristement célèbre car elle a été ravagée en octobre 2020 par la tempête Alex. Ici, en 24 heures, des pluies diluviennes ont engendré d'énormes crues, conséquence des maisons endommagées, voire détruites, des ponts comme celui qui est derrière moi et des routes également. Six mois plus tard, les travaux de reconstruction sont toujours en cours, laissant les habitantes et les habitants dans le désarroi le plus total. Mais heureusement, pour leur venir en aide, des centaines de bénévoles participent chaque week-end au week-end solidaire. Nous avons décidé de suivre ces hommes et ces femmes qui sillonnent la région pour reconstruire la vallée. Je pense que c'était le restaurant Papagallo qui était à ses côtés. Malheureusement, il a été impartialement détruit par la tempête Alex. On va essayer quand même, pour garder une activité économique pour les propriétaires, à leur mettre en place un snack cet été, avec une mise en place de vitrines réfrigérées. Les gens pourront se garer, venir commander, descendre les escaliers qu'il y a ici, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la maison, et venir boire un café, se restaurer ici, dans un jardin qu'on est en train de tout mettre en place. Il y aura des tables et des chaises. L'idée de garder aussi une attractivité touristique, que les gens puissent venir boire un coup, c'est important. Du coup, qu'est-ce que vous faites là ? On débarrasse le terrain de tous les cailloux, le bois, que du coup on évacue, on met au niveau de la rive pour débarrasser le terrain. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à cette opération-là ? Pour moi c'était important parce que je passe beaucoup de temps en montagne, étant donné que je viens faire les festins souvent. Et en plus ça, ça me permet de... C'est bon. Ça me permet d'aider, de ne pas soutenir qu'à travers la télé, mais aussi sur place. Gilles et Sophie, vous faites partie des organisateurs des Week-ends Solidaires. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fondé, créé ces Week-ends Solidaires ? Pourquoi et à quoi servent-ils ? Deux jours après la tempête Alex, on s'est aperçu qu'il y avait une énergie fantastique de gens qui voulaient aider les sinistrés. Et ils ne savaient pas comment faire, notamment sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de leur proposer une organisation efficace afin qu'ils puissent venir en toute sécurité, aider les sinistrés. Parce que c'est vrai que tout le monde était très touché, notamment les Azuréens, par cette catastrophe. Là on voit que ça va durer, la reconstruction va durer des années, des années. Et les gens sont complètement sinistrés. Il faut savoir qu'ici, vous avez un village qui est coupé du monde, pratiquement enclavé depuis six mois. Les gens ne peuvent plus psychologiquement, physiquement. Et nous on est là pour les aider, pour les aider chaque samedi à revoir un peu de verdure, à revoir un peu d'avenir. Parce que pour eux, ils sont vraiment psychologiquement atteints aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bénévoles ? Ça veut dire que les pouvoirs publics ou les assurances ne font pas leur travail ? Qu'est-ce que vous venez combler ici ? Alors pour le coup, les collectivités locales font leur travail, il n'y a pas de problème. Il y a des gros travaux qui sont entrepris, des millions d'euros qui sont entrepris. Malgré tout, par exemple sur ces échelles particuliers, les assurances n'assurent pas les terrains. Donc nous on est là en compensation, on vient soutenir les sinistrés qui n'ont pas d'assurance. Il faut le savoir, à 90% des assurances ne couvrent pas les pertes de terrain, les pertes agricoles, les pertes de pas mal de choses, de tout ce qui est leur vie depuis des années. Les gens que vous venez aider, comment est-ce qu'ils réagissent à cet élan de solidarité ? Quel retour est-ce que vous avez ? C'est beaucoup d'émotion parce que déjà ils sont un petit peu en léthargie depuis la catastrophe. Et on arrive, c'est un gros coup de boost justement, on arrive à 50 sur le chantier comme ce matin. Et tout d'un coup c'est possible, ils revoient leur jardin comme un petit peu avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ici sur votre maison lorsqu'il y a eu la tempête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien alors j'ai vu arriver l'eau, il faisait nuit, vous ne voyez pas grand-chose, mais comme je connais bien la maison, je me suis mis sur l'escalier et j'ai vu que là il passait l'eau. J'avais jamais vu ça dans ma vie, j'ai compris. Ils allaient appeler mon mari et juste il y avait des pompiers qui passaient, on s'est échappé parce qu'on a compris qu'il fallait s'échapper. Alors l'eau, elle est arrivée avec une vitesse, elle a emporté ma maison là-bas, elle a tout emporté. Du coup là c'est une maison que vous habitez depuis très longtemps, non ? Non, non, là où je suis née on habitait, on habitait là, on a toujours habité là. Je suis née, ma soeur aussi, mon père aussi. Aujourd'hui on est là-haut à l'hôtel. Et qu'est-ce que vous attendez de ces chantiers-là alors ? Et qu'ils nous titoient et qu'on n'aurait jamais pu faire une chose comme ça s'il y avait tous ces gens. On ne peut pas, tous les deux, on ne peut pas. Ce qu'on a réussi à faire c'est créer une communauté. Et au-delà de cette crise sanitaire qui n'en finit plus, je crois que les gens ont besoin de revenir à des valeurs plus utiles, plus essentielles, notamment la solidarité, la fraternité. Alors cette catastrophe bien sûr elle est là, il faut la gérer. Mais au-delà de ça, on a créé cette communauté Les Week-ends Solidaires et c'est des gens qui ont envie de se retrouver autour des mêmes valeurs. C'est aussi pour ça qu'ils viennent chaque samedi aider des gens qu'ils ne connaissent pas. Là on est passé sur un deuxième chantier, dans un gîte de la commune, que les bénévoles sont en train de rénover, dans l'espoir de pouvoir accueillir des touristes cet été et créer un peu de lien social dans la région. Aujourd'hui on aide ce gîte sinistré, on va tout nettoyer le terrain. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. On intervient, on déblaye, les pierres, les morceaux de bois, c'est vraiment des gros travaux, pas intellectuels mais voilà. Nécessaire ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations dramatiques, qui cumulent parfois le sinistre avec une maladie ou quelque chose et qui, sans aide, s'en sortirait pas. Il y a cette catastrophe qui s'est produite si proche et on s'en a tel besoin, on vient. Ça, après, c'est... Oui, oui, non, je dirais qu'on est utile aussi le reste de la semaine, mais il y a autre chose. Mais c'est sûr, c'est sûr que c'est gratifiant. Moi, ce qui me plaît, c'est surtout de sentir l'émotion des gens qu'on vient aider parce que des fois, ils se sentent un peu abandonnés, etc. Donc au moins, maintenant, ils savent qu'il y a les week-ends solidaires et qu'en fait, on essaye de tourner entre les vallées, entre les trois vallées au fil des week-ends pour que tout le monde sente notre présence. Quand il y a eu la tempête, l'eau, donc, elle est montée. On a essayé de bloquer avec un ami la porte et la pression de l'eau, elle a ouvert la porte et toute l'eau s'est engouffrée dedans au fur et à mesure. Et on est monté à l'étage et on n'a pu rien faire, voilà. Tous les rez-de-chaussée, il a été ravagé, quoi. Les pompiers sont venus, ils ont déjà commencé à déblayer. Après, il y a l'association qui est venue. Ils m'ont sorti les meubles, ils m'ont sorti tout ce qu'il y avait à jeter, les frigos, lave-linge, les machines à laver. Ils ont refait la route aussi parce que je ne pouvais pas passer. Là, on ne pouvait pas passer. Au niveau du portail, il n'y avait plus rien déjà. Notre reportage dans la vallée de la Roya touche à sa fin. Je ne sais pas vous, mais nous, ça nous a fait chaud au cœur de voir tous ces hommes et ces femmes, toutes générations confondues, donner de leur temps. pour venir en aide à celles et ceux qui ont tout perdu. Si vous habitez la région dans les Alpes-Maritimes et que vous avez envie, vous aussi, de participer à ces chantiers solidaires, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook des Week-ends Solidaires. Merci beaucoup et à très bientôt sur 18h39.